Je suis parti pour Compostelle sans savoir vraiment ce que j'allais trouver. Je voulais écrire un autre livre que j'ai publié l'an dernier, Jacques Coeur, prendre un peu de recul, et puis j'avais envisagé plusieurs chemins possibles, dont Compostelle. Et on ne touche pas à ce chemin de façon anodine. Il a un tel poids de tradition, d'histoire, que finalement, petit à petit, on finit par s'y engager aussi. Moi, j'ai choisi un des chemins espagnols, le chemin du Nord. Je suis parti d'Andaï et j'ai longé la côte, puis jusqu'à Oviedo, et à Oviedo, j'ai traversé les Asturies, les montagnes. Voilà, ça fait à peu près 800 kilomètres. J'ai choisi ce chemin parce qu'il était solitaire, j'avais envie de marcher seul. Pour moi, c'était à la fois l'occasion de réfléchir, mais en fait, on ne réfléchit pas sur le chemin, parce qu'on s'occupe de ses pieds, de ses ampoules, des tas de trucs, bref. Mais surtout, je crois, de faire une vraie expérience de dépouillement, c'est-à-dire que le chemin, au-delà de l'expérience spirituelle, voire religieuse, dont je n'ai pas beaucoup parlé d'ailleurs, parce que ma démarche n'était pas une démarche religieuse, ce chemin, c'est l'occasion de réfléchir sur ce qu'on porte sur soi, de réfléchir sur son rôle social, parce qu'on se dépouille de ça. Le pèlerin qui rencontre un autre pèlerin, il lui dit « d'où viens-tu ? » mais il ne lui dit pas « qui es-tu ? ». Donc on n'est plus personne que soi-même. Et il y a quelque chose de très intense, de très profond à chaque jour, pendant des semaines, au fond, marteler son esprit jusqu'à le rendre comme ça, lisse. Et le pèlerin, au bout d'un moment, il est dans un état second. Il est très sensible aux autres, aux rencontres, aux paysages. Et puis aussi, il y a une réceptivité spirituelle qui s'exprime après selon les croyances de chacun. Si on est catholique, ça s'exprime évidemment de manière religieuse. Si on a d'autres religions, d'autres intérêts, d'autres croyances, eh bien, elles prédominent. Voilà. Bon, en manière de plaisanterie, je dis c'est un chemin bouddhiste. Mais c'est un peu, ce que je voulais dire, c'est que c'est surtout un chemin qui prépare à la dimension spirituelle, mais qui ne vous impose pas une croyance. Et d'ailleurs, sur toutes les personnes qui font ce chemin, il y a, je crois, des motivations très différentes et des démarches très différentes. Donc, c'est un très beau chemin et qui, je crois, est une expérience à la fois personnelle, unique, et en même temps, quelque chose de très universel, qui fait que quand on en revient, on n'est plus tout à fait le même. J'ai d'abord écrit un roman, j'ai écrit Jacques Coeur, j'ai écrit Le Grand Coeur. Et dans ce livre, on ne parle pratiquement pas de Compostelle. Il y en a mention sur une page. Et pourtant, je pense que Le Grand Coeur, l'histoire de Jacques Coeur, est certainement de mes livres celui qui est le plus marqué par le chemin. Parce que d'abord, dans l'histoire de Jacques Coeur, il y a la richesse, il y a le succès, mais il y a aussi le dépouillement. Il y a la chute, et qui est au moins aussi importante, parce que c'est le moment où il retrouve la liberté, finalement. Et donc, la démarche de vie de Jacques Coeur et la démarche du pèlerin, c'est un peu la même. Alors, est-ce que le romancier a changé ? Je ne sais pas. Je pense que ça m'a libéré aussi, d'un point de vue... Bon, je n'ai jamais été très... J'ai toujours été très spontané dans l'écriture, mais là, je crois que ça... En revenant, finalement, je ne dirais pas que je me fiche de tout, mais j'écris de la manière la plus spontanée possible. Et je vis aussi de la manière la plus spontanée possible. Sous-titrage Société Radio-Canada